Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. ... L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a tenu son premier conseil. Les travaux se sont déroulés au lendemain des assises pour le dialogue politique national. L'UDBN réaffirme son attachement aux idéaux du chef de l'État, à suivre dans ce journal. ... L'énergie placée au cœur du développement, des efforts sont faits dans ce sens au Bénin. Le ministre de l'Énergie nous édifie dans un message, à l'occasion de la Journée internationale de l'énergie, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis à Beaumé et Boycon, deux villes bénéficiaires du projet Asphaltage, ces deux communes subissent une vraie transformation au grand bonheur des populations. L'Enaï Kabozao, nous en dit plus. ... ... Bienvenue, si vous nous rejoignez, voyons d'abord ce déplacement du chef de l'État, Patrice Talon, s'est envolé au Japon pour prendre part à l'intronisation du nouvel empereur, Nao Ito, le président de la République. Au nord de sa présence, l'intronisation du 126e empereur du Japon, Ricardo Loïc Pekou, nous en dit plus. Regardez. Le président Patrice Talon prendra part ce mardi à Tokyo à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, son Altesse impériale, Nao Ito. Après 30 ans de règne de son prédécesseur et père, Aki Ito, son Altesse impériale, Nao Ito, officiellement installée depuis le 19 mai dernier, sera intronisée mardi. Invité, le président Patrice Talon, au nord de sa présence, cette grande cérémonie d'intronisation du 126e empereur du Japon. Le chef de l'État a été accueilli à cet effet à l'aéroport Haneda de Tokyo. Autre actualité ce soir, parlons de ce premier conseil national de l'Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN. Les travaux se sont déroulés dans la commune d'Aboumé-Calavie, un conseil qui se tient au lendemain des assises pour le dialogue politique national. L'UDBN a encore une fois réaffirmé son attachement aux idéaux de développement prônés par le chef de l'État, Gilles Dansou et Petroni Locosso. Ils sont là, les militants et militantes de l'UDBN, Union démocratique pour un bénin nouveau. Ils répondent ainsi à l'appel de la présidente du parti quelques jours après le dialogue politique initié par le chef de l'État. La restitution des travaux du dialogue politique reste un moment fort de ce conseil. Très vite, la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudension, a réuni autour d'elle cadres, femmes et jeunes pour préparer assidûment le dialogue sans attendre l'ordre du jour du dit dialogue. Fort heureusement, tous les points abordés par l'UDBN se retrouvent dans les cinq points de l'ordre du jour présentés à l'ouverture de la séance et qui se présentent comme suit. 1. Toiletage de l'achat des partis politiques et du code électoral. 2. Renforcement du système partisan. 3. Recherche de l'équité dans la représentation nationale. 4. Véritable statut de l'opposition. Et 5. Mesures d'apaisement. Le président du Parlement panafricain a assisté à cette cérémonie un moment fort dans la vie de ce parti politique. Mes mots de gratitude vont tout d'abord à l'endroit de son excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Benin, qui, de sa présidence de la République, a initié un dialogue politique national inclusif. Ce grand rendez-vous, autrement dit, le grand débat à la tradition africaine, les Béninois de tous bords se sont parlé et ce grand forum a abouti à de grandes recommandations pour la mise en place d'une démocratie inclusive respectant le pluralisme d'idées. Madame la présidente, vous-même et tous vos militants et sympathisants, je vous félicite pour votre dynamisme. Vous qui, au lendemain du dialogue politique national, vous vous êtes réunis pour mobiliser les troupes en attendant les décisions à venir. L'UDBN s'engage à la réforme du système partisan et entend animer convenablement la vie politique. La méthode de dialogue constructif est le lieu d'affirmation de notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec ceux qui partagent les idéaux de liberté, de justice et de solidarité humaine. L'UDBN est convaincue que le dialogue politique ouvre des perspectives heureuses pour l'unité nationale érigée sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques et de respect mutuel. À la faveur de son premier conseil national, le temps est donc venu pour l'UDBN d'exhorter les partis politiques de l'opposition à donner une chance à la paix en évitant le piège de la radicalisation et de l'extrémisme. La force de l'UDBN est votre force. L'avenir de l'UDBN est votre avenir. L'avenir appartient à ceux qui luttent pour la paix dans le respect des exigences légales. Nous trouvons notre idéal démocratique dans les efforts du chef de l'État. C'est donc le lieu de réaffirmer notre soutien républicain à la gouvernance du président Patrice Tannan. Certes, les réformes sont difficiles, mais nous avons la conviction que le but ultime recherché par sa gouvernance est d'intérêt général. La gouvernance d'aujourd'hui est un ensemble d'efforts constants pour le Bénin de demain. La gouvernance actuelle vise un Bénin meilleur. Des partis amis tels que le PRD, le Bloc républicain et Moëlle Bénin ont assisté à cette cérémonie d'ouverture de ce premier conseil national. Autre activité politique, le député Nazaire Sado face à sa base de boycons. L'élu du peuple vient témoigner sa gratitude à ses hommes et femmes qui ont bien voulu placer leur confiance en lui en le faisant porte-parole à l'Assemblée nationale. Kolaole, Boniface Biao. C'est ça, c'est ça. Bloc républicain. C'est quoi ? Retour officiel à la base à boycons du député Nazaire Sado à la tête d'une délégation du Bloc républicain. L'initiative reconnaît la bravoure de ses populations pour la victoire du parti aux dernières élections législatives d'avril 2019. Les prouesses réalisées par notre parti et les résultats obtenus lors des récentes élections législatives d'avril 2019 témoignent de l'attachement des militants à la base de voir notre parti uni fort et prospère. Le député porté victorieux dit merci à ses hommes et femmes qui lui font confiance. Dans la 23e, on a eu deux députés face à l'autre camp qui n'a eu que deux députés aussi. Donc je suis arrivé à remercier la population toute entière. Ces populations le méritent vraiment parce qu'ils ont bravé moi. C'est vrai, ils ont tout fait pour que nous soyons ici. Ça n'a pas été facile. Une gratitude spéciale est adressée aux femmes. Moi, je voudrais dire un merci spécial à toutes les femmes qui nous ont soutenus. On dit que ce que Femme veut, Dieu veut. Et elles nous ont vraiment porté et ça a donné le résultat que vous connaissez. Merci à tous et nous restons mobilisés pour la suite. Les jeunes renouvellent leur engagement aux côtés du parti et demandent la résolution d'un nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés. La fameuse question du chômage, le manque d'infrastructures sociocommunitaires pour son épanouissement, le peu d'attention à leur égard au lendemain des élections. Les responsables du parti promettent travailler à trouver une solution à ces préoccupations. Voyons ce constat. Suite aux dernières pluies, la traversée du pont de Diorno à l'entrée de la ville d'Abome Calavie créée des désagréments aux populations, le ministre des infrastructures routières est allé faire le constat. Hervé Herromain était accompagné du préfet du département de l'Atlantique, Joramungbo, et Bénédicte Posseau. C'est pitoyable. C'est pénible. Vraiment pénible. Beaucoup d'eau, conséquence des dernières pluies déluviennes qui se sont abattues sur le Bénin. La situation préoccupe les autorités. Hervé Herromain rassure quant à la qualité de l'ouvrage et les mesures techniques prises par le gouvernement. Techniquement, je dois dire que le gouvernement a déjà pris la mesure de la situation de cet ouvrage. Et dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la reconstruction de cet ouvrage-là en deux fois trois voies. Et ceci fait partie du contournement nord-est de Cotonou. Et les études sont très avancées aujourd'hui. et c'est ça la vraie solution à cette situation. L'autre solution, c'est le contournement ouest. La session Calavikota, Ruedo, Révier, Koukodi, qui est un autre contournement sur lequel nous avons d'autres ponts. Et lorsque nous aurions réalisé ça là, ça permettra de boucler et d'offrir des voies de contournement déjà à ce point. Mais la solution, comme je vous l'ai dit, c'est la reconstruction de cet ouvrage qui est déjà prévu au titre du PAG dans le cadre du contournement nord-est de Cotonou. Voici l'une des causes de ce débordement, l'occupation du lit de l'eau. Le préfet de l'Atlantique donne des instructions, les occupants doivent dégager les lieux. Donnez-nous un délai, on va essayer de dégager pour que l'eau puisse continuer. Tout de suite, ceux qui ont urgence, c'est qu'ils enlèvent au moins tout ce qui est dans le lit. Parce que certains-là sont complètement dans le lit. Qu'ils les mettent totalement de côté. Maintenant, le délai à leur donner pour se dégager totalement là. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut se mettre à l'oeuvre aujourd'hui. Aujourd'hui même, pour le faire. Ça fait un moment quand même que le problème est posé. Aujourd'hui, ça nous impose vraiment à court terme de régler ces problèmes-là et de trouver des solutions durables à tous ces problèmes qui se posent en termes d'illondation, d'assainissement. Et donc, aujourd'hui, vivant la situation avec toutes les conséquences socio-économiques, ils ont compris qu'il va falloir faire quelque chose. Et donc, on les a rencontrés pour les sensibiliser. Je crois qu'ils sont acquis. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose très rapidement dans les 48 heures, dégager. Donc, que le cours d'écoulement de l'eau pour que vraiment nous puissions soulager les usagers de la route. Et ce communiqué qui émane du ministère du numérique et de la digitalisation dans le cadre de la troisième édition de la semaine du numérique qui se déroulera du 12 au 16 novembre 2019 à Canal Olympia de Cotonou. Il a lancé plusieurs jeux concours à l'endroit des jeunes entrepreneurs indépendants ou constitués des petites entreprises aux start-up ainsi que les promoteurs d'hôtels du Bénin. les 10 concours se présentent comme suit. Catégorie 1, concours l'hôtel le mieux connecté. Ce concours vise à encourager les promoteurs des centres hôteliers à investir davantage dans la transformation digitale des services offerts aux clients, cible promoteur d'hôtels agréés au Bénin. catégorie 2, concours FinTech Challenge. Il vise à encourager les innovations en finance digitale dans le secteur de la microfinance. Les cibles, les jeunes entrepreneurs indépendants ou constitués, les petites entreprises ou les start-up qui proposent des services financiers basés sur l'éthique. Catégorie 3, concours prix spécial martial AI. Il vise à promouvoir les innovations numériques dans le domaine de l'éducation, cible les start-up béninoises ayant des solutions numériques innovantes dans le secteur de l'éducation. Les candidats intéressés sont invités à remplir les formulaires d'inscription disponibles sur le site de l'événement à l'adresse https slash semaine du numérique point bj 3w point semaine du numérique point bj Les inscriptions et réceptions des dossiers de candidature se feront plus tard le 26 octobre 2019 pour tout renseignement complémentaire appelé les numéros 96 46 59 23 ou le 95 55 89 53 Le communiqué est signé du directeur du cabinet du ministre du numérique et de la digitalisation Ahmed Saka Y. 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 Partons pour Abome et Boykon, deux villes bénéficiaires du projet Asphaltage. Dans ce département, ces deux communes subissent une vraie transformation au grand bonheur des populations. C'est un constat signé l'Enaïk Agwazaou. À Abome, terre des rues Badjavi, il souffle sur la cité historique un vent de modernisation accru. Ses travaux d'asphaltage sont destinés à donner un nouveau visage à la ville. Expression de la volonté du gouvernement de Patrice Talon de rendre plus attractive la commune vitrine du département du zoo. Des coups de pelle par-ci, des catapulas par-là, la ville entière est en chantier. Il y a 13 kilomètres de rues à bitumées et 5 kilomètres de rues à pavées. Donc, actuellement, nous avons 15 kilomètres de rues qui sont lancées au niveau de la commune d'Abome. Et je précise encore pour dire que dans ces 15 kilomètres de rues, il y a 13 kilomètres qui seront bitumées et 5 kilomètres qui seront pavées. Bien sûr, avec les aménagements de façade à façade. Pour le taux d'exécution physique du projet, nous sommes à 48% contre un taux de réaction de 108% de consommation de délai. C'est-à-dire le délai contractuel est déjà consommé à 108% contre environ 48% de taux d'exécution. Mais avec le nouveau délai qui est accordé jusqu'au fin avril 2020, de l'année prochaine, je pense que tous les travaux sont déjà réalisés. On ne peut que remercier le chef de l'État qui a initié cela. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses par rapport à ces voies-là. L'eau, on est en train de conduire l'eau dans tous ces quartiers-là, les quartiers d'Abome. Mais entre-temps, on ne trouvait pas l'eau. C'est 2 sur 7 jours que vous avez de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau partout, tous les jours. Avec la réaction de ces rues, nous aurons à développer le transport urbain. D'abord, nous aurons de très belles rues éclairées par des lampadaires solaires. Ensuite, nous aurons une voie urbaine très modernisée, ce qui va permettre à ce que le transport urbain soit développé en termes de mobilité des personnes et de logistique urbaine. Ça, c'est une voie-là ajoutée. En plus, nous aurons la rénovation des zones d'habitat et d'activité. Une fois que ces rues seront construites dans la ville, les zones d'habitat ou bien les zones d'activité vont augmenter leurs recettes. À quelques enjambées d'Abome, Boykonville-Carrefour et Cosmopolite connaît la même toilette. Longtemps confronté au phénomène des inondations cycliques, ce problème est résorbé grâce aux efforts de l'exécutif. Un grand merci au président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, pour avoir initié quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis notre naissance dans la commune de Boykon. Le président Patrice Talon a sauvé, en train de sauver Boykon de cette difficulté. L'une de ces difficultés, c'est un problème d'assainissement. Parfois, il ne pleut pas à Boykon et l'eau nous envahit. Il a fallu que ces travaux d'assautage commencent, que déjà l'inondation que nous enregistrons tous les ans, pour cette période de pluie, on n'a commencé pas à conjuguer au passé. Pour la préfecture du Zou, le projet contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations, vecteur de développement. Je crois que les populations sont en train d'apprécier, c'est là à juste titre, parce que c'est un effort louable, c'est la première fois dans notre pays où on a eu de telles ambitions. Parce que quand on dit alfaltin, il y a beaucoup d'autres commodités, d'autres infrastructures confortatives, je vais dire, à savoir l'éclairage public. On ne peut pas faire le pavail sans faire l'éclairage public. Et l'éclairage public, cette fois-ci, c'est très très renforcé. C'est pareil pour le réseau d'eau. Donc, c'est l'eau, le système de distribution est fait en sorte qu'on n'aura plus à casser ces voies. Après, il vous dit, si quelqu'un de l'autre côté veut prendre de l'eau, il faut casser. Dans les deux villes prises en compte par le projet Asphaltage dans le Zou, les travaux évoluent à grands pas, au grand bonheur des habitants de Boykon et des princesses et princes de la cité royale d'Aboumé. Merci au président Talon, en particulier pour la mise en œuvre de son péage qui consiste à rehausser l'image de notre pays. Parlant de l'Asphaltage, c'est un projet qui est en train d'être réalisé par le gouvernement et on est en train de constater que ça renflue de la circulation. Ça nous permet de nous déplacer en termes de libre circulation des personnes. Au cœur du Bénin, on voit que ça devient une réalité avec le projet d'Alphatage. Tous les habitants d'Aboumé que vous allez rencontrer vont vous dire que le PAG est en train de suivre son petit ballon de chemin. On remercie le chef de l'État très sincèrement. On ne l'avait pas cru, mais c'est devenu une réalité. J'ai vu des voix qui mènent vers le musée historique d'Aboumé qui sont totalement en chantier. Donc franchement, tant qu'il a parlé du tourisme, on a aussi constaté que les voix qui mènent vers les sites touristiques sont en train d'être réhabilitées. A tout cela s'ajoute parallèlement la construction d'autres routes et brutelles et bien d'autres réalisations du PAG au profit des populations. Je remercie le président de la République en chef, tout son gouvernement, pour les efforts inlassables qui se donnent quotidiennement pour rendre nos populations heureuses. Fini donc le règne des éléphants blancs et les spectacles de pose de première pierre sans suite. Le gouvernement de la rupture concrétise son programme d'action dans le département du zoo. La main d'oeuvre locale utilisée contribue aussi à la réduction du chômage. Grâce au projet Asphaltage, Aboumé va connaître un meilleur positionnement en tant que ville touristique, miroir de valeurs ancestrales et de richesses culturelles. En ce qui concerne Boykon, les activités commerciales y seront plus aisées. Parlons énergie à présent en Afrique subsaharienne. Plus de 60% des ménages n'ont pas accès à l'énergie. Mais depuis 2016 au Bénin, des efforts considérables sont faits pour mettre l'énergie au cœur du développement. C'est le message du ministre donnant à Jean-Claude Rousseau à l'occasion de la Journée internationale de l'énergie. Le thème retenu cette année est « Accès pour tous à l'énergie durable ». On le suit au micro de Jérôme Ngoir. Face à la situation énergétique du Bénin, marquée pendant des décennies par des délestages de longue durée, et dont les conséquences affectaient les différents manions économiques et générant des souffrances atroces, des actions hardies ont été engagées par ce gouvernement en vue de retrouver une indépendance énergétique, d'augmenter significativement le taux d'accès à l'électricité et de rendre disponible à nos concitoyens l'électricité en quantité suffisante, en qualité, au moindre coût, en prenant en compte les préoccupations environnementales. Comme résultat obtenu, sans encore crier victoire, parce qu'il reste encore beaucoup à faire, on peut citer, premièrement, l'augmentation significative de la capacité propre de production sur notre territoire, qui est passée de 0 MW à 157 MW aujourd'hui, avec des infrastructures modernes, qui, en cas de défaillance du réseau interconnecté de l'étranger, peuvent couvrir désormais plus de 50% de nos besoins à la pointe. Deuxièmement, la réduction du temps de coupure de l'électricité, qui est passée de plus de 75 heures à moins de 15 heures aujourd'hui par an et par abonné, soit une réduction de plus de 80% en moins de 3 ans. Et du temps moyen de dépannage des réseaux, qui est passé de plus de 10,8 heures à moins de 2 heures aujourd'hui, soit également plus de 81% de réduction, je dirais, de cette souffrance rencontrée par nos concitoyens pendant des décennies. Troisièmement, on peut noter que 143 localités nouvelles ont été électrifiées dans notre pays et nous avons en cours plusieurs projets qui vont concourir à électrifier plus de 200 nouvelles localités. Quatrièmement, le renforcement du cadre institutionnel avec des réformes courageuses, parfois difficiles, mais indispensables dans tous les segments de l'électricité pour assurer une bonne gouvernance. Le taux d'électrification en milieu rural, actuellement très faible, c'est-à-dire inférieur à 10%, sera significativement amélioré pour atteindre au moins 20% dans les deux prochaines années à l'horizon fin 2021, grâce à un vaste programme de projets d'électrification par raccordement au réseau, mais également hors réseau, c'est-à-dire de manière décentralisée, dont les financements sont déjà mobilisés. À tous nos partenaires techniques au développement, mes sincères remerciements. Le gouvernement de la République du Bénin, par ma voix, leur exprime sa profonde gratitude pour leur constante sollicitude face aux questions du développement socio-économique de notre pays et particulièrement au développement durable du secteur de l'électricité, socle de tout développement. Sachez enfin que l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités grâce au président Patrice Talon. Parlons toujours énergie, parlons de ce coup de pouce de plus de 60 milliards qui s'annonce pour le secteur énergétique au Bénin. C'est l'une des retombées très prochaines d'une mission conjointe Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds saoudien de développement qui a démarré ce jour à l'aéroport de Kotonou. La chef de file nous parle de cette mission au micro de Jérôme Mouba. Cette visite, nous sommes ici, nous reconnaissons les besoins en électricité au Bénin. À travers cette mission, nous venons répondre avec nos confrères de la Badea à une sollicitation du gouvernement dans le domaine de l'énergie. Nous avons espoir que cette contribution viendra impacter le vécu quotidien des populations et accroître le développement économique du pays. Le projet d'accès à l'énergie électrique durable au Bénin entre 2019 et 2025, il faut dire que ce projet a pour ambition d'atteindre 75% de taux d'électrification au niveau national à 75%. Donc il va passer grosso modo de 40% à 75%. Nous sommes ici pour financer une première tranche de ce programme très ambitieux. Ce projet consiste à l'élargissement du réseau national électrique, la création de lignes de transport électrique haute tension, d'un réseau de distribution, de sous-stations électriques et la finalité, bien sûr, pour arriver au niveau des consommateurs, au niveau des ménages, des commerces et des industriels. Le projet prévoit plus de 1,4 million de branchements. Donc on va commencer par 60 000 branchements pour cette première phase. Ensuite, bien sûr, l'objectif de cette visite est de faire le point de nos projets de coopération qui sont en cours. On a actuellement un portefeuille de 58 millions de dollars et je suis très confiant en la perspective de coopération entre la BADÉA et la République du Bénin. La mission qui est là est une mission importante à tous égards. Premièrement, elle se situe dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le programme d'action du gouvernement. Mais elle se situe dans un cadre plus précis, celui de financer le secteur électrique. Vous savez que des efforts sont faits par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour élargir la base de production la construction des centrales et la dernière en date, bien sûr, c'est la centrale de Maria-Glieta 120 MW. Eh bien, une fois qu'on a élargi la structure de base, c'est-à-dire la structure productive, il faut maintenant se penser aux structures qui sont navales plutôt, à savoir les lignes de transmission, les lignes de transformation, de distribution pour que l'énergie électrique atteigne les ménages et atteigne les structures productives. Ça montre donc l'importance de cette mission. La mission, bien sûr, est une mission d'évaluation, ce n'est pas une mission d'exploration. Elle vient pour valier le projet. Et l'évaluation, c'est, disons, l'avant-dernière phase avant le conseil d'administration. C'est dire, du coup, que tout le ministère concerné, le ministère des Finances et de l'Économie, le ministère du Plan, le ministère de l'Énergie et bien sûr celui de l'eau également, seront vraiment de la partie pour fournir le maximum d'informations à cette mission d'évaluation, à qui qu'ils puissent sortir un rapport d'évaluation qui soit conforme à leurs normes et qui dégaye effectivement la faisabilité du projet. Car après cette mission, ils iront directement au conseil d'administration. C'est dire, du coup, que nous sommes très heureux de les avoir et que nous nous mettons complètement à leur disposition pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour rédiger des rapports réellement bancables. Parlons de cette préservation de l'environnement. Les émissions de dioxyde de carbone par les avions contribuent sans doute assez aux changements climatiques dans le monde. Comment donc en réduire l'impact ? Un atelier de formation des acteurs de l'aviation civile tente d'y répondre à Kotonou, Rebecca Kejeronde et Alessi Kenab. Par leurs représentants, tous les pays de la sous-région sont réunis dans cette salle. Leurs préoccupations majeures, comment faire pour réduire l'empreinte carbone dans l'espace aérien ? L'avion dégage du CO2 qui pourrait être un problème pour le développement durable. Donc nous, en tant qu'aviation civile, nous sommes très préoccupés par cette question et nous discutons ensemble pour voir dans quelle mesure est-ce que nous allons mettre en place un régime de compensation histoire de réduire notre émission de carbone, mais aussi de faire en sorte que les projets qui rentrent dans le cadre du développement durable puissent être soutenus par l'aviation civile. Face à cela, le COSIA, le régime de compensation du CO2 est né. C'est un programme de réduction des émissions de diocytes de carbone pour l'aviation internationale. C'est également une approche d'atténuation des émissions destinées au secteur mondial du transport aérien. Une approche élaborée par l'organisation de l'aviation civile internationale est adoptée en 2016 par 191 États membres de l'OACI, dont le Bénin. La phase 1 du programme est prévue pour 2021, d'où cet atelier de formation. L'avion, quand il quitte le Bénin, il ne reste pas dans l'espace aérien du Bénin. Il va n'importe où et n'importe quel avion peut traverser notre espace. Donc nous avons besoin d'avoir des outils communs pour pouvoir discuter valablement avec les autres pays. In fine, ces aspects de l'aviation civile doivent mettre des normes et des règlements pour pouvoir gérer la question de compensation du CO2 pour garantir un développement durable. Les filiales du groupe Alliance Bénin font désormais partie du groupe Souno qui devient ainsi Souno Assurance. L'opération de lancement des dix filiales a été faite vendredi à Cotonou. Suivez le compte-rendu de Ossian Amosso et de Ben Oljoroui. Alliance Bénin, désormais Souno Assurance. Aujourd'hui, Alliance Bénin Assurance change de raison sociale et prend la dénomination Souno Assurance Iardi Bénin. La société Alliance Africa a en effet cédé au groupe Souno depuis le 29 avril 2019 ses participations dans ses cinq filiales basées au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Togo. L'acquisition des filiales d'Alliance est vraiment en droite ligne avec la stratégie du groupe Souno qui veut renforcer sa présence et offrir des produits IRD, VIE et services financiers complets dans tous ces pays de province. Le Bénin a une place de choix dans cette ambition pour avoir déjà acquis le leadership pour le pays en assurance vie. Malgré le faible taux de pénétration du marché béninois de l'assurance vie, nous continuons d'investir et de servir les populations. Souno Assurance dans ses nouvelles fonctions rassure sa clientèle sur son engagement à offrir un service de meilleure qualité. Tous les engagements pris par Alliance Bénin Assurance seront respectés par Souno Assurance IRD Bénin avec l'objectif de vous garantir des offres d'assurance parmi les meilleures du marché. Désormais, les deux sociétés du groupe Souno au Bénin nous permettront d'offrir des offres complètes d'assurance vie et non vie, de vous proposer des packages innovants, étudiés et simplifiés et de vous servir avec plus de proximité. Le groupe Souno est présent dans plus de 14 pays d'Afrique subsaharienne avec plus d'une vingtaine de sociétés d'assurance et autres sociétés affiliées. Il s'investit aujourd'hui dans le sport, l'éducation, la culture et la santé. L'office béninois du sport scolaire universitaire a organisé samedi dernier le cross-country de la rentrée lancé au stade de l'amitié. Cet événement qui était à sa première édition a réuni plusieurs élèves des collèges de Cotonou et environ le point avec Bruno Soaly et Patrick Imavo. Le monde scolaire devra désormais inscrire cet événement dans son programme le cross-country de la rentrée, une grande première qui a regroupé un millier de participants tous venus des collèges et lycées du littoral. Après seulement quelques semaines de cours, le moment était propice pour mettre les apprenants à l'épreuve du cross-country. Le moment choisi, ce début d'année scolaire, cadre bien avec la mission de cette structure de mon département ministériel. il s'agit de préparer l'élite dans toutes les disciplines sportives. Organiser le cross-country en début d'année scolaire permet en effet de détecter à temps les talents et de les côtés dans leur progression. Deux catégories sont en compétition les athlètes de 10 à 14 ans programmés pour l'itinéraire Stade de l'amitié et Carrefour Sika Toyota Stade de l'amitié et ceux de plus de 14 ans sur le circuit Stade de l'amitié Carrefour La Vie Stade de l'amitié. Chez les athlètes de 10 à 14 ans Carlos Panou et Noutier Lucrez ont écrasé la concurrence respectivement chez les garçons et chez les filles. Idriss Ouagani s'est illustré en franchissant la ligne d'arrivée le premier dans la catégorie des plus de 14 ans. Le parcours n'a pourtant pas été si facile. Ça n'a pas été du tout facile. Je me suis programmé psychologiquement qu'après 6 à 7 minutes je n'aurai plus de conquérant mais à ma grande surprise le deuxième a voulu me faire il a voulu me manipuler mais j'ai pu gérer avec une expérience acquise par mon coach. En premier on était ensemble derrière quoi et quand je les ai vus tous ils m'ont dépassé et moi-même j'ai dit que je ne vais pas laisser ma place et je les ai dépassés pour être le premier. En dehors des médailles les deux premiers de chaque catégorie sont repartis avec une enveloppe de 50 000 et pour les troisièmes une somme de 30 000 francs. L'office béninois du sport scolaire et universitaire initiateur du cross country de la rentrée a bien honoré ses champions en attendant une édition 2020 encore plus organisée et plus étendue. Nous avons déjà un regard sur la seconde édition l'année prochaine ce sera organisé dans tous les 12 départements simultanément le même jour. La suite c'est de les suivre à travers des recyclages progressifs qui seront organisés parce que nous sommes en partenariat désormais avec la fédération béninoise d'athlétisme ce qui par ce biais nous avons des compétences à leur niveau qui pourront suivre ces enfants-là de façon à ce qu'ils soient vraiment en jambe pour les compétitions à venir au niveau régional et international. Au cross country de la rentrée première édition on a couru on a transpiré mais aussi on a dansé. Faites ce journal merci de l'avoir suivi retrouvé à Ouachirif à 23h30 pour l'édition du soir bonne suite des programmes sur le ORTV. Sous-titrage Société Radio-Canada